Touyana, est-ce qu'on peut tout raconter aux téléspectateurs ? Oui ! Ou non, peut-être pas ça. Ou ça ou ça. Et non, ça aussi. Et si je racontais que... Et non, non, ça, papa. Et cette anecdote ? Non, non, ça non plus, ça non plus. En fait, si j'ai bien compris, j'ai le droit de me taire. Voilà, t'as tout compris ? Eh bien non, je vais raconter. Non. Mais si je vais te découvrir... Mais non, non, non. Allez, on y va, on y va, on y va. Bonjour, bienvenue à tous dans notre cuisine au Paradis des Saveurs. Bonjour à tous, Valetia. Chef Nico. Nico, tu nous prépares quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose des gnocchis au potiron avec un jus d'ananas épicé. En ingrédients, nous aurons besoin de la semoule de blé, du sucre roux, de l'eau, du lait, de la noix de muscade, une anise étoilée, de la vanille, un bâton de cannelle, un morceau de potiron, un peu de beurre, des feuilles de menthe, du gingembre et un bel ananas. C'est bien ça, Chef Nico ? C'est parfait, Valetia. On va pouvoir commencer la recette. Ben allons-y. On va commencer par l'ananas. Les pâtes amontes, mais autant d'ananas. Ça va aller quand même pour la recette ? Là, il est parfait. D'accord. Valetia, veux-tu t'occuper d'enlever les yeux, s'il te plaît ? Comme ça, moi, je vais m'occuper du potiron. Pas de souci. Merci. Donc, on enlève les graines. Il ne faut pas être pressé quand tu cuisines un ananas. Donc là, il y a une partie que je coupe en cubes. D'accord. On va s'en servir pour la décoration. Et ensuite, je vais le râper. Donc là, je le réserve. Donc après, on prend une râpe classique. D'accord. Pas trop fin. En fait, j'aime bien dans les préparations qu'il y ait toujours un croquant. C'est important. Tadam ! Ça y est, il est tout beau mon ananas. Bon, ben c'est parfait. Tu le mets de côté. J'ai fini de râper mon potiron. Et là, on s'occupe de couper l'ananas. Oui. On s'occupe. Allez, tiens, chef Nico, découpe-le. Donc là, on va le couper en potidé. On le coupe tout finement. En tout cas, après, on le réduit, c'est ça ? On va réduire en purée ? On va faire un jus. Un jus, pardon. On va réserver. Voilà. Pour moi, on croque dedans. J'attends pas. Donc là, on va mettre notre jus en cuisson. D'accord. On va rajouter 25 cl d'eau. D'accord. On met une partie du sucre. Notre jus d'ananas. On met le bâton de cannelle. L'anis étoilé. On met la muscade. Je coupe ma vanille en deux. Je l'aigraine avec le couteau. Ça sent déjà trop bon. La vanille, oh là là. Voilà. Une explosion de parfum. Voilà. Donc on va la laisser compoter, confire tranquillement pendant un petit quart d'heure. La noix de muscade est originaire d'Indonésie. C'est le noyau du fruit du muscadier. Elle est découverte au Moyen-Âge en Europe. On lui reconnaît de nombreuses vertus et bienfaits pour la santé. Son goût et son parfum est un mélange entre poivre et cannelle. On la consomme généralement moulue ou râpée. Et se marie à merveille avec des pommes de terre, du gratin dauphinois ou en purée. Et dans bien d'autres plats encore, comme celui que nous propose Chef Nico aujourd'hui. Alors, Chef Nico ? Notre appareil gnocchi potillon. D'accord. Donc on va verser l'eau dans notre casserole. Ensuite, le lait. Le lait. Le sucre. Ensuite, on va mettre le beurre. Donc là, je récupère un peu de gingembre que je coupe. Ensuite, je le râpe. Dès que c'est en ébullition, on va rajouter notre semoule dedans. D'accord. On va la cuire dans ce bouillon. Infuser au gingembre. Quand il n'y aura plus de jus, la cuisson sera finie. D'accord. Donc là, en mi-cuisson, je vais rajouter le pot de chiron pour lui garder du croquant. Si on l'avait mis au début, après ça va être trop cuit. Là, on va garder un petit croquant. Là, on va vérifier notre jus d'ananas. Voilà. Il y a toujours les morceaux, ce n'est pas complètement en compote. Oui. De toute façon, après, on va le mixer. D'accord. Voilà. Donc là, notre cuisson est fini. On va laisser un peu refroidir et ensuite, on va le former. D'accord. J'ai préparé un moule silicone. On verse directement notre préparation à l'intérieur du moule. Et ensuite, on va le mettre à refroidir. Alors, tu en as deux petits là pour toi tout à l'heure et les trois, c'est pour moi. C'est ça. On est d'accord, c'est comme ça. Nos moules sont prêts. On met au réfrigérateur pendant 15 minutes. D'accord. D'accord ? Allez, on y va. Notre jus d'ananas est prêt. Donc là, on enlève la cannelle. Oui, bien sûr, on ne va pas mixer avec tout ça. Allez, on mixe. Moi, je m'éloigne. C'est les risques du métier. On s'amuse et on cuisine. Et on nettoie ensuite. Oui, on s'amuse. Ça, c'est vrai. Ah, chef Nico, t'es tout sale là. C'est pas grave, c'est de l'ananas. C'est de l'ananas. C'est de l'ananas. On continue à cuisiner. C'est naturel. Ça peut arriver. Bon, ça y est. Ça y est, le jus est mixé. On a une belle compote. On a un beau jus, pardon. Voilà, on le réserve et on est en frais. Donc là, on s'occupe de notre garniture. D'accord. On va mettre notre sucre à caraméliser gentiment. On va prendre le reste de notre vanille. On va faire un sucre vanillé. Ensuite, on rajoute notre potiron. Sans matière grasse, directement jusque le sucre. Sans matière grasse. Voilà. Là, je rajoute un tout petit peu d'eau pour déglacer les sucres. Voilà. Donc là, c'est parfait. C'est bien enrobé, bien caramélisé. Une belle couleur. Une belle couleur. On garde le croquant. Et voilà. Notre préparation est finie. On la réserve et on passe au dressage. D'accord, c'est super. C'est simple et efficace. Donc, comme tu peux le voir, ça a durci puisqu'il y a du beurre dedans. On va dresser nos gnocchis comme ceci. On va mettre notre jus d'ananas. C'est vraiment un dessert gourmand. Ah ben, dis donc. Là, on rajoute notre croquant. On a différentes consistances. Oui. Le moelleux de la semoule et le croquant du caramel. Oui. Voilà. On rajoute notre petite muscade par-dessus. Et ensuite, je cisèle de l'amande fraîche. L'amande va apporter une fraîcheur supplémentaire. D'accord. Eh ben, je connais une qui aura de la chance pour goûter tout ça. Et nous avons fini. Et nous allons passer à la dégustation. Alors, chef Nico, tu peux nous donner le prix pour ce beau dessert ? Ce beau dessert, pour deux personnes, 170 francs. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la dégustation. Bon appétit à vous et à nous aussi. Bon appétit. Je vous conseille de le faire à la maison. C'est croquant, moelleux et plein de saveurs en bouche. La noix de muscade. Attends, je le prends. Mais ah ! Je reviens. En fait, j'aurais dû le mettre dans le mixeur, mais bon. Ah, ça c'était bon. Allez, on fait un jus. C'est le noyau du fruit. C'est le noyau du fruit.